Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, de partout dans le monde. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir et je suis très honoré que vous soyez présents. On est le 22 octobre 2020, 16h25, heure du Québec. On s'en va en Italie avec le Daily Beast qui nous dit la chose suivante, que l'Italie a tout fait pour arrêter une deuxième vague de coronavirus, mais on n'a pas été capable. Qu'est-ce qui est arrivé donc? Il y a à peine un mois, l'Italie était l'exemple brillant de la façon dont les masques et les tests agressifs agissent pour éviter une deuxième vague COVID. Pourquoi les choses ont-elles terriblement mal tourné? Si vous, on est à Rome maintenant, si vous activez les nouvelles en Italie en ce moment, vous pourriez être pardonné de penser que vous recevez des rédiffusions, des émissions de mars, des photos d'unités réservées au COVID, des hôpitaux de campagne en construction, des médecins épuisés, des cercueils font à nouveau la une des journaux alors que l'Italie s'attaque à une deuxième vague mortelle de COVID-19. Mercredi, le nombre de morts a dépassé 125 en 24 heures pour la première fois depuis mai, lorsque ce pays était toujours dans un verrouillage draconien et considéré comme un signe avant-coureur de ce qui allait arriver. Ce qui est particulièrement troublant à propos du retour de la COVID en Italie, c'est que le pays a tout fait ce que les experts comme le docteur Anthony Fauci ont conseillé, les masques faciaux dans les lieux publics sont obligatoires depuis des mois. La distanciation sociale est fortement appliquée, les boîtes de nuit n'ont jamais réouvertes et les arènes sportives sont à moins d'un tiers de leur capacité. Les enfants qui sont de retour à l'école sont régulièrement testés, patati et patata, donc qu'est-ce qui est arrivé? Mercredi, l'Italie a enregistré 15 199 nouvelles infections, près de trois fois plus que le pire jour de la pandémie en mars dernier et un taux par habitant qui équivaut à 90 000 nouveaux cas en une seule journée aux États-Unis, un niveau qui n'a pas encore été atteint. Et cela ne fait qu'empérer certaines zones métropolitaines comme Milan, Naples et Rome sont déjà incontrôlables pour contenir la pandémie. Walter Ricciardi, spécialiste des maladies infectieuses qui conseille le gouvernement italien et occupe la même position en Italie que Fauci aux États-Unis, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse. Leur nombre est trop élevé pour être contenu par la méthode traditionnelle de traçage et de test. Et comme les épidémies précédentes nous l'enseignent, quand on ne peut pas le contenir, il faut atténuer, c'est-à-dire bloquer le mouvement. Dans une certaine mesure, l'augmentation du nombre de cas est également liée au programme de tests agressifs de l'Italie qui a ouvert la voie à des diagnostics faciles et rapides dans tous les aéroports et les cliniques prévues au privé. Et en plus des installations de drive-in aussi, on peut se faire rester dans la voiture et se faire tester en voiture. Mais les autorités sont toujours très préoccupées par le fait que malgré tous les meilleurs efforts pour contenir la propagation, elle ne peut tout simplement pas être arrêtée. Les experts du gouvernement insistent sur le fait que le taux de contagion chez les écoliers n'est pas le facteur déterminant, mais les jeunes qui se sentent confiants de ne pas tomber très malades et qui insistent pour se rassembler socialement peuvent peut-être l'être. Aujourd'hui, les grandes villes comme Milan, Rome et Naples ont des couvre-feu en soirée pour essayer d'empêcher les jeunes de se rassembler socialement, ce qui semble contribuer à la propagation. Riccardi a déclaré que la majeure partie de la contagion qui se produit dans les maisons multigénérationnelles provient des jeunes qui la font entrer. L'Italie n'est en aucun cas la seule dans sa bataille contre la deuxième vague européenne de la pandémie. La France, l'Espagne et la République tchèque ont tous battu des records dans de nouveaux cas et ont introduit des nouvelles mesures pour atténuer la propagation. Le Royaume-Uni a également un nombre de records de nouvelles infections en une seule journée. Et l'Irlande s'est complètement fermée, comme je vous l'avais dit hier. L'Allemagne, qui a largement invité les problèmes majeurs lors de la première vague, a fait un état d'un nombre choquant de nouvelles infections qui a dépassé 10 000 en une seule journée. Mercredi, les autorités locales ont également blamé les jeunes. Donc, ce qui ne marche pas, c'est les jeunes, apparemment, les jeunes qui se pensent invincibles et se réunissent et naturellement reviennent à la maison et après, bien, contaminent leurs parents, leurs grands-parents. Donc, les jeunes doivent être conscients, conscientisés qu'ils sont la nouvelle souche, maintenant, de propagation. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, une fois qu'il est à la maison, tu baisses la garde, tu enlèves ton masque puis là, ton jeune, lui, te ramène, même s'il n'est pas malade, il est infecté. Et c'est comme ça que la propagation de la maladie se poursuit. On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Essayez de convaincre un jeune, vous. Wow! J'en ai trois à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada